Cette semaine chez Lueur, on reçoit Nadalette Lafonta. La romancière revient pour nous sur son ancienne vie de businesswoman quand tout allait très vite, jusqu'à ce que son corps la rattrape violemment. Je me rends compte que tout ce à quoi je croyais, réussite sociale, professionnelle, etc., c'est foutu. Je me rends compte que non, je ne vais pas continuer à m'accrocher chez IBM jusqu'à mes 80 ans. Avec elle, on se demande comment une vie peut-elle vraiment être réussie et vous allez voir que ce n'est pas toujours comme on l'attend. Bon épisode ! Bonjour à tous, je suis Jonathan Langlois et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode des Lueurs, le média qui éclaire notre vie intérieure. Toutes les semaines, vous le savez, on part à la rencontre d'un nouvel invité dont le parcours personnel peut transformer le nôtre. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. C'est la seule manière qu'on a de savoir si ce contenu vous plaît et qu'on doit continuer à exister. Nadalette Lafonta, bonjour. Bonjour Jonathan. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui sur le plateau des Lueurs. C'est un honneur. On va parler une nouvelle fois d'un parcours hors du commun. Tu as tout, en tout cas tu avais tout. De la superwoman, businesswoman, avec un rythme de vie un peu à la parisienne. Et un jour, une petite scoliose, qui est quelque chose de pas énorme en tout cas au début, va faire basculer ta vie, puisque de cette petite scoliose va naître une opération et de cette opération, tu vas te retrouver paraplégique et devoir arrêter tout le rythme et toutes les projections que tu faisais de ta vie. C'est le sujet des fausses croyances. C'est le sujet de l'image qu'on se fait d'une vie réussie. Mais quand tout s'arrête, quand quelque chose vient perturber le plan qu'on se fait, est-ce que alors toutes nos fausses croyances ne peuvent plus nous amener à construire un rêve de vie ? Est-ce qu'il faut se réinventer son histoire ? Est-ce qu'on peut quand même réussir sa vie ? Je pense et j'espère incarner cette possibilité. Nadalette in Paris, tu sais, Émilie in Paris, c'était moi avec tout cet aspect à la fois flamboyant et factice. Et en effet, du jour au lendemain, je me suis retrouvée pour un problème de scoliose avec un accident opératoire paraplégique. On va parler de tout ça. Juste avant, on a l'habitude chez Lueur, pour présenter nos invités, de les laisser compléter trois phrases qu'on a écrites, qui sont sur des fiches juste devant toi. Je te laisse prendre la phrase, la fiche qui est au-dessus, puis lire la phrase et la compléter, ça va nous permettre de faire un peu connaissance. La question existentielle qui me taraude souvent, c'est est-ce que j'aurais dû faire autrement ? Est-ce que j'aurais dû faire autrement ? On va revenir là-dessus, je te laisse prendre une deuxième fiche. Quand les médecins m'annoncent que je ne pourrai plus bouger, je suis simplement sidéré. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que j'entends. Je ne comprends pas. Je n'y crois pas. Tu n'y crois pas du tout ? Je ne peux pas croire des gens qui m'ont dit que j'allais aller mieux quand ils me disent que je suis paraplégique. C'est aussi irréel dans un sens que dans l'autre. Donc quand l'esprit est coincé dans une irréalité, il disjoncte et il dit, il n'y a rien de bon, on va attendre. Je te laisse prendre une troisième et dernière fiche. Ma vie avant mon opération, je la résumerais en disant que oui. C'est Nadalette in Paris. C'est aussi factice, c'est aussi vrai, c'est aussi glamour, c'est aussi superficiel, c'est aussi brillant et drôle parfois. C'est aussi pide pathétique de temps en temps qu'Emilie in Paris. Je te propose qu'on rembobine. Avant qu'on arrive à cette opération, pour comprendre le choc que ça a été pour toi et tout ce que ton histoire peut nous enseigner, on a besoin de comprendre un petit peu dans quoi tu vivais. Si on rembobine cette Nadalette in Paris dont tu parlais il y a un instant, ça ressemblait à quoi sa vie ? Où est-ce que tu es née ? Où est-ce que tu as grandi ? Et comment tu débutes ta vie ? Je suis née à Paris, j'ai grandi dans les beaux quartiers, dans une famille qui n'était pas particulièrement ni fun, ni développante pour un enfant. Donc je me suis un peu éduquée toute seule, dans beaucoup de solitude. Et puis j'ai eu, comme beaucoup de jeunes femmes des années 68, je suis devenue adolescente et je me suis rendue compte que tout ce qu'on m'avait dit c'était probablement faux et que par contre dehors c'était vachement bien. Donc je suis sortie, beaucoup sortie. J'ai eu plein de copains, de copines. J'ai fait la java, j'ai voyagé. La crise d'adolescence classique. La crise d'adolescence mais qui a duré, qui a bien duré jusqu'à la trentaine, tu vois, en travaillant énormément. La bonne crise d'adolescence. Une bonne crise d'adolescence mais j'ai pas... Moi j'étais une nana qui organisait une fête tous les mois jusqu'à mes 35, 36 ans parce que j'aimais faire la fête, j'aimais recevoir, etc. J'aimais voir du monde. Et puis en effet, ensuite je me suis mariée, j'ai eu trois filles absolument sublimes et ça j'ai découvert la maternité, ça a été une révélation. À quel âge t'as découvert la maternité ? À 36 ans donc j'avais bien fait l'âge avant et je ne m'intéressais pas du tout aux enfants et quand mes filles sont arrivées, ça a été une illumination et ça a été ma passion. Et donc t'as 35 ans, tu as tes premiers enfants qui arrivent, tu fais un peu moins la fête. Je trouve que c'était des jumelles donc si tu veux ça occupe un peu. Mais ça ressemble à quoi ton rythme ? Par contre je bosse, je bosse, je ne fais que bosser. Et puis très vite je m'intéresse à autre chose qu'à mon boulot, j'intègre des réseaux de femmes. J'essaie de comprendre pourquoi il y a dans ce monde professionnel dans lequel je suis depuis l'âge de 20 ans cette espèce de dichotomie entre la trajectoire professionnelle des hommes et celle des femmes. Pourquoi je suis moins payée ? Pourquoi je bosse et je fais mes preuves deux fois plus ? Pourquoi mes copines n'ont pas voix au chapitre quand elles ont beaucoup plus de choses à dire dans une réunion qu'un homme ? Toute une série de choses qui ne m'ont pas paru valides pendant mes premières années de vie professionnelle où j'ai été bonne élève. Là je commence à mettre un petit peu de mayonnaise dans le truc et agiter, à mettre du piment et à voir ce que ça donne. Est-ce que tu bosses dans quoi ? Je bosse dans l'informatique. J'ai commencé chez Apple, je termine chez IBM. Donc j'avais une vie hyper active, je faisais plein de choses. Je continuais à avoir envie de vivre, de danser, de faire des trucs. Donc je ne m'arrêtais pas. Et je faisais la vie pour qu'elle soit douce, agréable, satisfaisante pour mon entourage, pour mes patrons, dans mon boulot, pour ma famille, pour mes enfants, pour mes copains, etc. Tu étais un peu madame parfaite en fait. Oui, moi j'étais madame parfaite. C'était juste fun d'avoir un coup de baguette magique et de dire, allez, on fait un dîner de 12 personnes. Ah, c'est Thanksgiving, on fait un dîner de 20 personnes. Ah, il y a des Américains qui arrivent, on fait quelque chose. Ah, les filles ont un anniversaire, on va se faire un super anniversaire. Voilà. Tu te poses quelques questions un peu de sens ou existentielles en toi, pendant cette période-là, ou le volume de ta vie est tellement à fond qu'il n'y a pas de place pour ça ? J'ai commencé à me poser des questions à partir de la cinquantaine, qui est quand même un âge assez critique chez les femmes. On parle aujourd'hui des femmes de plus de 50 ans. Je voudrais rappeler au passage que celles de 68 et 70 ans sont toujours vivantes. Merci. Mais cela étant dit, oui, à partir de 50 ans, on est dans la deuxième partie de sa vie dans le meilleur des cas, si on est très optimiste. Et donc, on commence à se dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que c'était bien ? Est-ce que c'était suffisant ? Qu'est-ce que j'ai fait pour les autres ? Et puis, à un moment, il y a cette question idiote. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour moi ? Et le jour où cette question m'a saisi, je me suis quand même rendu compte qu'en faisant un bilan, j'avais fait un certain nombre de choses qui étaient formidables, dont je suis fière, professionnellement, amicalement, familialement. Mais pour moi, en tant qu'individu, sur mon développement, sur mon bonheur, sur mes goûts, sur mes désirs, j'avais un peu mis les ténoirs. Mais qu'est-ce que tu as forgé dans ton parcours pendant toutes ces années ? C'est-à-dire, comment de 25 ans à 55 ans, tu as construit ta vie ? C'était quoi l'idéal ? C'était quoi une vie réussie pour toi ? Alors ça, tu sais, ce genre de croyance, ça se construit dans l'enfance ou dans l'adolescence. C'est-à-dire, si on rembobine vraiment à ce moment-là, dans ma famille, une femme n'avait pas d'existence professionnelle. Donc, grosso modo, on me disait, tu peux être secrétaire dans le meilleur des cas, puisque tu aimes bien lire. Mais l'idée que je sois, par exemple, écrivaine, ça faisait rire tout le monde. Et moi, très vite, j'ai commencé à travailler et à travailler à fond les manettes dans la communication. Et comme je suis une bosseuse et plutôt créative, dans les agences de com' ou chez l'annonceur, que ce soit Renault, Apple ou d'autres annonceurs, j'ai marché du feu de Dieu. Je bossais 12 heures par jour, donc il n'y avait pas de problème. J'usinais, je dépotais, j'ai eu les plus gros clients, je travaillais pour Avant Cosmetics, je travaillais pour des grosses boîtes. Tu avais l'arrache, quoi. À l'arrache, j'avais 15 000 idées à la seconde. À ce moment-là, moi, j'ai commencé à travailler dans la tech et il y avait très peu de gens dans le milieu de la communication qui comprenaient la tech. Moi, ça ne me faisait pas peur. Donc, je réussissais très, très bien. Et pour moi, ce qui était important, c'était d'être libre. Ça, depuis mes 18 ans, j'ai compris que l'important, c'était d'acquérir sa liberté et que la liberté, elle était socialement associée à une chose, c'est à gagner sa vie et à la gagner bien. Donc, je bossais, je changeais d'employeur tous les trois ans, je doublais mon salaire, je passais à autre chose. Et pour moi, cette recherche de statut de puissance, de statut social, de statut professionnel, de statut familial, elle était extrêmement importante. La réussite était hyper extérieure quand je t'écoute. Était hyper extérieure pour s'y asseoir, des choses qui étaient hyper intérieures, qui étaient que pour moi, c'était essentiel d'avoir une famille et une vie de famille réussie, que je voulais cette vie de famille que je n'avais pas, moi, connue contre vents et marées, que mes filles étaient la prunelle de mes yeux, même si je ne le leur démontrais pas tous les jours, et que je voulais leur donner ce à quoi je n'avais pas eu accès à 16-17 ans, pour ma part. Mais ce n'était pas épuisant pour toi de devoir tout réussir ? Ah ben non, je trouvais que c'était sympa, je trouvais que quand je trouvais un job pour un copain, c'était sympa, je trouvais que quand tout le monde était content, si les autres étaient contents, moi j'étais contente. Donc tu plais aux autres, donc tu as la rage pour réussir dans ton boulot. Et j'étais pas sympa, hein ? Et t'étais pas sympa, t'as une vie à fond, tu coches toutes les cases de la super Wonder Woman. Est-ce que pendant toute cette période-là, il y a quand même une petite voix intérieure, il y a quand même une insatisfaction, où la quête de tous ces objectifs te suffit à poursuivre ton idéal d'une vie réussie ? Je pense que j'ai toujours été fondamentalement une angoissée, donc de temps en temps, il y a une petite lueur dans ce cerveau atrophié qui se réveille et qui dit « T'es vraiment contente de toi, là ? » Et la réponse que je lui donne pendant très longtemps, c'est de dire « Bon, écoute, fais avec ce que j'ai et on verra, on discutera après, mais c'est pas si mal. » Et puis c'est vrai que l'âge venant, et la maternité aussi, j'ai pas eu envie de léguer à mes filles le monde dans lequel j'avais, moi, démarré. Donc ma conscience, elle est venue sur les problèmes problématiques féministes, mais elle est venue aussi sur « Mais attends, à quoi je vais passer ma vie ? » À part faire des tableaux Excel et des présentations PowerPoint complètement abscons sur des sujets qui ne m'intéressent pas au fond. C'est pour ça que tu t'es engagée pour ce en quoi tu croyais. Voilà, donc à ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur les réseaux de femmes, à faire du bénévolat, etc. Mais je continuais à usiner et je pense que, objectivement, j'aurais pas eu d'accident opératoire. Encore aujourd'hui, je serais dans un grand groupe en train d'enquiquiner tout le monde, probablement. Ça aurait été quoi ? On va venir sur l'accident. Mais si t'avais continué la vie telle que tu nous la décris maintenant, qui est la vie de centaines de milliers de personnes, à la fois réussir le boulot, à la fois être engagée, à la fois être pour un beau combat, à la fois réussir sa vie familiale et puis l'éducation de ses enfants, à la fin de ta vie, si tu t'étais pas arrêtée, s'il n'y avait pas eu l'accident, ça aurait été quoi la vie réussie ? Tu serais arrivée où ? Je pense que j'aurais été heureuse de la relation avec mes filles, mais le reste, franchement, c'était très très vide. Pourquoi c'était vide ? Quand tu me le racontes, en vrai, ça a l'air exaltant. C'est exaltant, mais il manque quelque chose qui est ta part personnelle. C'est-à-dire que tu rentres dans le moule, tu continues à répondre aux cases, tu es dans le système, tu es dans ce que j'ai appelé, dans mon livre, nos choix dictés. Tout allait bien tant que je restais dans ce cadre très fixé, mais où je commençais à me sentir aux entournures, quand même légèrement gênée, et d'autant plus gênée que, comme je ne faisais pas attention à moi, et comme je ne prenais pas soin de moi, puisque de toute façon j'étais faite pour servir, je n'avais pas pris soin de mon corps, et que cette petite scoliose dont tu parlais, qui était une petite scoliose que tout le monde a, enfin il y a une personne sur cinq ou une femme sur cinq qui a une petite scoliose et une torsion de la colonne vertébrale, était en train de virer une scoliose de folie, que je masquais par des châles, des vestes, etc., parce que je ne voulais pas en parler, parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de devoir arrêter, de devoir être malade, etc., mais qu'il commençait à devenir compliqué. Fort de toutes ces fausses croyances, après avoir tenu pendant dix ans, et avoir commencé à chercher sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, tu te dis, bon, en vrai, je ne vais pas m'en sortir, donc il faut que j'aille voir un médecin pour m'opérer. En fait, dix ans avant, j'avais vu un chirurgien, et moi je me suis dit, de toute façon il rêve ce mec. Il m'avait dit, on vous opère. Je l'avais regardé, et je lui avais dit, mais même pas en rêve, mon gars, même pas en rêve. J'aurais mieux fait de l'écouter. Donc j'ai tenu ces dix ans, et puis après, j'ai vu que je ne bougeais plus. Alors attends, parce que toi, ton histoire, tu la connais, mais nous, on ne la connaît pas encore. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passe ? Tu retournes voir ce chirurgien ? Je reviens, je vais voir un autre chirurgien. Et là, il me dit la même chose, et il me dit, écoutez, on aurait dû vraiment vous opérer il y a dix ans, parce qu'on aurait pu sauver plus de choses. Maintenant, oui, vous êtes opérable, et si vous voulez, vous avez rendez-vous le 14 octobre 2014 pour cette opération. Et donc, pendant six mois, je prépare mon corps quand même à cette opération, parce que je sais que c'est une grosse opération, c'est neuf heures d'opération. On vous ouvre le dos, on met deux vis, deux tiges de métal, et on reboulonne. Comme ça, ça a l'air très, très facile et aisé, mais c'est quand même une opération extrêmement lourde et risquée. Mais eux te disent que c'est risqué ? Mais ils me disent que ça se passe, que ça se passera bien, que je peux avoir un petit peu des gènes après l'opération, des petites douleurs neuropathiques, etc., et que globalement, ma vie, ça va reprendre en trois mois, encore plus punchy qu'avant. Et tu vas pouvoir remonter en scène ? Oui, je vais remonter en scène. Et reconcréer tes rêves ? Sans problème. Et que je pouvais laisser tout en place et que... Plus besoin de se poser les questions ? Terminator arrive en deuxième... Plus besoin de se poser les questions, le rêve. En deuxième partie, à partir du 15 octobre 2014. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Je me suis réveillée dans un espèce de coltard et quand j'ai repris conscience que j'ai été désintubée, truquée, etc., ça a duré quand même un certain temps, au pied de mon lit, il y avait des hommes en blanc, psychiatres, chirurgiens, rhumato, trucs comme ça. Enfin, tu ne vois pas un public... Je ne sentais pas un public chaleureux, quoi. Et quand ils te disent... Quand ils commencent et qu'ils te disent « Bonjour, madame, l'opération s'est bien passée », là, tu peux te dire que tu es vraiment, 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 vraiment dans la merde. Et là-dessus, ils disent « Mais, voilà, votre moelle épinière a été lésée dans l'opération. » Et on ne cherche pas les responsabilités, ça, j'en veux même pas en parler. Toujours est-il que vous pourrez probablement pas ou difficilement marcher. Waouh. Et de facto, en dessous de la ceinture, jusqu'au pied, je ne sens plus rien. C'est-à-dire qu'on me pique les jambes, les fesses, le ventre, les hanches, on me les pince. Il ne se passe pas rien. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je ne sens rien. Je ne bouge plus et je ne sens rien. Donc, je suis paraplégique. Ça, c'est une réalité. Et j'ai été paraplégique à mon bout de temps, complètement. Et ça te fait quoi, alors ? Ben, je ne comprends pas. C'est ce que je te disais. J'ai été sidérée. Il y a eu vraiment, au moins, un bon mois où je ne comprenais pas. Je ne saisissais pas. C'était tellement invraisemblable, cette histoire. J'étais sidérée. Et puis, un jour, au bout d'un mois, un mois et demi, ça arrivait à mon cerveau embrumé. Et là, je me suis écroulée. Crise de décompensation, crise de panique, etc. Et à partir de ce moment-là, en effet, j'ai compris que... T'avais vigné pendant un gros viage. Que toute ma vie, personnelle, professionnelle, familiale, etc., je ne voyais plus mes filles. J'étais depuis un mois, un mois et demi dans cet hôpital. On me disait que j'allais y passer neuf mois. Elles étaient adolescentes. Elles avaient une vie sans moi. Mon mari aussi. Mes amis aussi. Je ne voyais pas grand monde, d'ailleurs. Et je vivais dans des conditions quand même assez infrahumaines dans cet hôpital, avec des gens formidables et des soignants formidables, mais vieillissants. Toi, les normes hyperactives, indépendantes, que tu nous racontes depuis, je ne sais pas, un quart d'heure, tu te retrouves bloquée dans un pieu. On pouvait atteindre ce que mes bains pouvaient atteindre, c'est-à-dire ça. Intérieurement, c'est comment ? Intérieurement, je suis effondrée. Je n'arrive pas à voir ce que va être la suite de ma vie. Je me rends compte que tout ce à quoi je croyais, réussite sociale, professionnelle, etc., c'est foutu. Je me rends compte que non, je ne vais pas continuer à m'accrocher chez IBM jusqu'à mes 80 ans parce que je n'ai même plus envie d'y aller. Ça te fait quoi, ça ? Eh bien, je me dis, bon, c'est fini, c'est fini. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Mais en même temps, je suis sur des combats vitaux, qui est celui de mettre un pied, de l'avancée d'un centimètre. Donc, je ne me projette pas plus loin. J'apprends, en effet, que le bonheur, ce n'est pas se projeter sur demain, mais c'est vivre ici et maintenant, au présent. C'est regarder un arbre dans la cour de l'hôpital, avec les feuilles qui poussent ou qui tombent. C'est le jour où une de mes filles me rend visite et où elle me prend ma main. C'est le jour de mes 60 ans, j'étais à l'hosto. J'ai quatre copines qui sont arrivées sans rien me dire, avec du champagne pour elles. Pour moi, du champigny parce que je ne pouvais pas boire d'alcool. Et elles ont foutu un bordel dans l'hôpital. Je ne te dis pas. Il était 20 heures, c'était l'émeute. Il y avait des visites, ils étaient interdites. On rigolait, on buvait du champagne et elles étaient juste là pour... J'avais eu envie d'une fête pour mes 60 ans un peu plus rock, mais celle-là était formidable. Tu arrives quand même à retoucher un peu de joie, un peu d'espérance ? Tu sais, quand tu vois les autres... Ça veut dire quoi quand tu vois les autres ? Moi, j'avais une vie derrière. J'étais paraplégique, mais j'avais une maison. Je l'ai retrouvé un cadre à un moment. Tu as des gens qui sont dans des états bien pires, qui sont beaucoup plus paraplégiques que moi, qui ont des problèmes de douleurs beaucoup plus grosses, qui y sont depuis l'enfance, qui ont 17 ans et qui ont pris une moto dans la gueule et qui sont en fauteuil roulant pour toute leur vie. L'hôpital, ça d'excellence, c'est que personne ne se plaint parce que tout le monde a quelque chose de plus dramatique. Donc, tu relativises aussi. Tu relativises parce que... Un jour où je râlais, parce que j'étais debout avec deux cales, un mec qui est passé en fauteuil roulant, il m'a dit « Mais ta gueule ! » Je lui ai dit « Ok, on va reprendre autrement. » Et c'est lui qui avait raison. Petit à petit, tu disais, quand je t'écoutais, je me disais « Je t'imaginais dans ta chambre, en train de regarder une branche qui pousse. » Et j'avais l'autre image qui était de devoir gagner des énormes projets avec IBM, Apple, organiser tes fêtes. Qu'est-ce que tu vas découvrir ? Est-ce que tu vas découvrir ? Je crois que oui. Petit à petit, entre cette vie extérieure, cette vie intérieure, le fait que tu étais vide. Est-ce qu'il y a des choses, petit à petit, qui vont émerger ? Alors, il y a tout ce que j'avais engrangé. Peut-être cette visite à Pondichéry, ce master en programmation neurolinguistique, l'hypnose, la méditation, dont j'avais fait une visite guidée avant. Et là, je me l'aurais approprié aussi. Donc, je travaille beaucoup en visualisation, parce que j'ai une très grande confiance dans l'hypnose, j'ai une très grande confiance dans la visualisation. Donc, en effet, je ne fais pas le mouvement, mais je visualise mes jambes ou mes pieds, le faire. Tu vois, je commence à... Cette boîte à outils qui ne servait à rien, je la ramasse, et quand je ne peux rien faire, et qu'il n'y avait pas d'Internet, en plus, à l'époque, dans les hôpitaux, je passe mon temps aussi à faire de la méditation. D'Ipak Chopra, des cours gratuits de méditation sur le téléphone, je les ai écoutés trois, quatre fois par jour, parce que, de toute façon, je n'avais rien d'autre à faire. Mais tu n'en veux pas à quelqu'un ? Ben non. Paradoxalement, je n'en veux pas à quelqu'un. Ni au médecin ? À moi, oui. À toi, pourquoi toi ? Éventuellement, moi, j'aurais pu aller le voir plus tôt avec un corps en meilleur état, et surtout, j'aurais pu prendre soin de moi beaucoup plus tôt. Parce que tu penses qu'il y a quand même, il y a l'erreur de l'accident, mais il y a quand même une non-écoute des signaux avant ? Attends, je lui ai amené, j'étais impatient qui lui a amené un corps pourri. Enfin, éclaté. J'avais une double scoliose de 73 degrés, de double courbure. C'est-à-dire, ces petites vieilles que tu vois passer comme ça. Donc, tu t'en voulais d'avoir maltraité ton corps pendant 10 ans ? Ben oui, j'aurais pu réfléchir un peu avant. Et si je commençais à réfléchir, c'est vrai qu'il fallait que je déplie tout. Ma vie de famille, ma vie professionnelle et que je vois tous les amas d'ordures que je gardais dans un coin bien enfouis. Donc ça, je n'avais pas eu envie de le faire ni sur mon corps, ni sur mon contexte de vie avant. Mais indéniablement, je me dis ça. Et c'est ce qu'on disait en début d'émission, ça n'a peut-être pas été la meilleure décision d'attendre si longtemps. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne le fait pas de déplier notre vie ? Parce qu'on ne peut pas. Oui, mais moi, je n'ai pas du tout une histoire aussi dingue que la tienne. Mais j'ai vécu un burn-out et je me suis réveillé un matin sans voix pendant un an et demi. Et puis, en parlant avec des gens après, ils m'ont dit « Ton corps, tu as un peu parlé, tu aurais pu ralentir avant quand même d'exploser, etc. » Et plus je grandis, plus je me pose cette question. Pourquoi ? Et je pense aussi à tous ceux qui nous écoutent. Pourquoi on n'écoute pas les signaux avant ? Pourquoi toi, tu n'as pas écouté les signaux ? Parce que je suis... Quelles sont mes qualités ? Mes qualités, c'est d'être têtu, d'avoir cette force, qui me met debout aujourd'hui. Donc, je suis entêtée, je suis têtu, je suis volontaire, quand je bosse, je bosse à fond, quand j'écris, j'écris à fond, etc. C'est quoi l'autre phase de la médaille du têtu ? C'est l'obstiné, c'est le borné. Ma force, à un moment, a été ma faiblesse dans un autre. C'est-à-dire, je me suis dit « Je vais tenir. » Et peut-être que tu étais dans cette... Enfin, je ne me vérifierai pas, mais peut-être que tu étais dans quelque chose ou ce qui était à force que je... L'envie de plaire, l'envie de faire les choses bien, etc. Tu t'es quelque part aussi... Et je me suis aussi sacrifiée parce qu'on n'a pas voulu voir ces signaux qui nous parlaient de nous. Parce qu'on était en train de regarder comme un myope sur un autre horizon. Tu penses que même têtu et obstiné, on peut voir les signaux avant que ça explose ? Oui, je pense maintenant, oui. Là, très clairement, moi, je m'aperçois que ma résistance au stress est beaucoup moins bonne et quand je suis avec des gens qui ne sont pas bons pour moi, je me barre. Que ce soit bon ou pas bon pour eux, je ne reste pas avec des gens toxiques. Je ne reste pas dans des relations toxiques. Je ne reste pas dans un endroit où je ne suis pas bien. Je ne m'oblige pas à aller faire une émission de télé parce qu'elle est bonne pour ma territoriété. Je la fais si je peux la faire dans des conditions de voyage, de confort. Tu repars de toi. Voilà. Dans ton livre que j'ai lu, tu écris « J'ai été déchiré en 2014 et par cette déchirure, je suis né à ma vie. » Est-ce que tu peux nous expliquer cette nouvelle naissance, comment elle va se mettre en place ? Elle s'est mise en place lentement et surtout, ce qui est quand même magique, c'est sans volonté, c'est-à-dire sans projet, sans vision claire en disant « Je veux, je veux, je veux. » Alors qu'avant, toute ta vie était du « je veux ». C'était du « je veux » et c'était ceinture et bretelles. Je ne faisais rien sans avoir tout bordé. Je borde encore de temps en temps. On ne se refait pas totalement non plus. Non. Et en fait, en 2014, donc 2015, cet accident, et puis un moment me dit « il faut faire un rapport d'expertise pour dire qu'est-ce que vous avez comme doléances ». En effet, j'en avais pas mal, ma vie avait complètement explosé. Je le commence et de fil en aiguille, ça m'embête, mais j'écris autre chose qui, le jour où je mets le point final, je me dis « ah, j'ai fait un livre ». Et là, me revient à la figure le fait qu'à 18 ans, je disais « je voudrais être écrivaine ou au moins journaliste parce que c'est ça, c'est les livres qui m'ont sauvée. C'est les livres qui m'ont sauvée pendant toute mon adolescence et c'est ça que j'aime ». Et tout le monde autour de moi me disait « écoute, commence par gagner ta vie et on discutera après ». Donc du coup, j'ai gagné ma vie. Et t'as mis de côté ton rêve ? Et j'ai mis de côté et puis je l'ai enfoui parce que j'avais peur de réussir, j'avais aussi peur d'échouer et puis franchement, entre toi et moi, pour gagner sa vie économiquement, l'écriture d'un roman, si c'est pas un prix Goncourt, t'as un peu de peine. Il faut mieux aller chez IBM. Voilà, il faut mieux aller chez IBM. Donc, j'écris ce truc, je le regarde, je me dis « oh là là, la Fonta, t'es pas très bien parce qu'il va falloir le montrer aux gens dont tu parles un petit peu. Je leur montre, je sais pas s'ils lisent ou ils lisent pas, mais ils disent « ok ». Après, je l'envoie avec l'aide d'un ami chez un éditeur et il y a un éditeur qu'il prend et le roseau penchant, histoire d'une merveilleuse opération, sort donc le 17 octobre 2018, 2017, c'est-à-dire trois ans jour pour jour, quasiment, après mon opération. Et quand je le vois dans les rayons, d'abord je suis en joie et d'autre part, j'ai quand même l'impression que je viens de pondre un quatrième enfant. Mes filles ne seraient pas très contentes si elles m'entendaient. Mais il y a quand même un truc très physique dans un bouquin et très maternel. Je suis contente et ça va, le bouquin, j'ai le retour que j'ai à peu près après mes conférences ou mes bouquins en me disant vous êtes assez normal, vous êtes un peu comme dans la vie normale et dans la vie réelle et quand on vous rencontre vous n'êtes pas différente, vous écrivez un peu brut de la coffrage, mais ça nous a fait du bien parce qu'il y a des choses là-dedans qui sont suffisamment fortes pour qu'on s'identifie et qu'il y ait un côté généraliste. Et puis tout à fait par hasard parce que je ne savais même pas ce qu'était un TEDx, une de mes copines me dit mais si, mais si, il faut vraiment que tu rencontres Béatrice Duboiset, elle fait un TEDx en décembre à Mogador et elle cherche des conférenciers, ton histoire va l'intéresser. Je suis plutôt contente en sortant de scène mais je ne sais pas plus que ça. Et puis il sort sur YouTube en février 2018 et on en est aujourd'hui à 2 600 000 vues il est traduit en japonais, en italien, enfin sous-titré en anglais et en espagnol. Pourquoi tu crois ? Qu'est-ce que t'as touché du doigt ? Je pense que j'ai juste été encore une fois et je ne sais pas faire autrement c'est peut-être ça qui touche les gens c'est-à-dire que je suis moi c'est-à-dire que je ne prétends pas être autre chose d'être quelqu'un de super bien être un super coach être un super role model être une super maman une super femme une super woman surtout plus. Ce que tu prétendais avant. Ce que je prétendais avant. Alors je vais te poser une question assez directe est-ce qu'il faut forcément se prendre un tel mur dans la gueule pour changer de paradigme parce que non mais c'est quelque chose dont on a l'impression si je suis un peu provoque c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui il faut réussir son burn-out il faut réussir son handicap il faut réussir enfin en fait même quand il t'arrive un truc horrible tu dois réussir ce truc-là et tout le monde écoute et se dit ah ouais mais il faudrait vraiment que je comprenne ça avant que ça m'arrive quoi Ah c'est sûr et toi ça t'est arrivé tu le transmets ça touche énormément de gens mais est-ce que tu as l'impression dans tous les gens que tu as rencontrés qu'on peut devenir plus vivant sans se prendre un tel accident quoi Absolument j'y crois fermement simplement il faut être un chouïa moins borné que je ne suis et franchement c'est possible c'est pour ça aussi que je fais ces conférences que j'écris ces livres pourquoi j'ai appelé mon livre Nos tempêtes sont à la hauteur de nos rêves manifeste pour ne pas passer à côté de sa vie c'est parce que vraiment ce que je veux transmettre c'est qu'il n'y a pas besoin de se prendre un mur pour vivre Alors comment on fait ? Eh bien on regarde sa vie et on regarde ses envies profondes et on se respecte je ne dis pas qu'on s'aime parce que ça c'est vachement difficile ça met vachement de temps mais tu peux au moins te donner le respect que tu donnerais à quelqu'un d'autre c'est la base syndicale ça Si tu avais été à 30 ans avec le vécu que tu as maintenant dans ta vie de dingue qui est la vie de milliers de personnes qui nous regardent et nous écoutent qu'est-ce que tu aurais changé qu'est-ce que tu aurais ajusté pour essayer de mettre un peu de cette vie que tu as compris dans ta vie de superwoman ? J'aurais écouté mon désir j'aurais écouté mon plaisir j'aurais écouté mes envies j'aurais écouté aussi ma vision de la vie et de l'existence c'est-à-dire comment j'ai envie de me situer qu'est-ce que je crois sur quelles sont mes valeurs qu'est-ce que je crois sur cette planète et mes valeurs c'est en effet d'écouter et de faire attention à l'autre et de transmettre là je les respecte ces valeurs de transmettre mais je ne les respecte pas à mon détriment Il y en a plein qui se disent moi si j'écoute mes plaisirs si j'écoute mes désirs déjà je suis un gros égocentrique il n'y a plus de charité il n'y a plus la force du travail donc en fait il ne faut pas m'écouter Alors moi je ne suis pas pour l'égocentrisme mais prendre soin de soi ce n'est pas de l'égocentrisme ni de l'égoïsme d'abord c'est du respect de soi je ne suis pas non plus pour l'hédonisme cette recherche de plaisir systématique et croire que son plaisir a une valeur d'exemple non ce n'est pas vrai mais par contre ce que je pense c'est qu'à partir du moment où tu es épanoui et où tu as ta place tu as retrouvé et je l'ai retrouvé quand même alors évidemment je ne sais pas tout mais que tu as ta place dans ta vie et que tu es bien dans cette place mais tu es bon pour le monde alors bien entendu je n'empêche jamais qu'il y ait autour de nous des barges finies qui envoient une Tesla dans l'espace ça oui mais c'est leur problème chacun sa névrose moi je ne risque pas d'envoyer une Tesla dans l'espace mais en tout cas ce que j'ai envie de faire c'est de partager et de transmettre à des gens qu'il n'y a pas besoin de se prendre en effet un mur avant de prendre soin de soi donc regardez mon exemple et regardez avant comment vous pouvez faire avant de vous prendre le mur et que oui tout est possible et pour le mieux tu te sens aujourd'hui libre et épanoui qui sont deux grandes valeurs de 2023 libre et accompli alors que tu es tu as beaucoup moins le contrôle de ton corps que je suis paraplégique oui tout à fait oui je me sens aussi libre qu'on peut être quand on n'a pas d'autonomie donc ça c'est le minus mais par contre je me sens épanoui dans cette vie et par rapport à mes valeurs oui totalement on parlait tout à l'heure un peu de la vie spirituelle et tu disais je ne sais plus si c'était dans l'interview quand on s'est dit bonjour tout à l'heure juste avant tu disais rien ne nous arrive par hasard et parfois la vie nous fait repasser par des lieux etc quel est le sens si tant est qu'il y en ait un en tout cas ton sens intérieur spirituel de tout ce qui t'est arrivé jusqu'à maintenant alors moi ce que je veux te dire c'est que la vie à mon sens est faite en effet des pertes et tu as des pertes parce que tu fais des choix et que tu ne peux pas tout conserver en effet je n'ai pas conservé mes jambes et j'ai dû l'accepter et ce n'est pas très facile maintenant ces pertes et ces choix libèrent un espace et même quand tu es dans une épreuve la plus pourrie et à laquelle tu ne t'attendais pas et même depuis cet accident opératoire j'ai vécu de nouvelles épreuves extrêmement difficiles j'ai la conviction profonde que et ça n'a rien à voir avec l'épreuve en elle-même mais que quelque part ce que tu vis c'est ce que tu es capable de vivre que tu laisses en acceptant en faisant ton deuil d'un certain nombre de choses du vide dans ta vie des possibilités que tu ouvres à de nouvelles possibilités puisque tu ne fais plus plus de la même chose et qu'à partir de ce moment-là tout devient possible et que tu ne sais même pas ce possible qui va arriver de quoi il est constitué tu ne le sais pas je ne le sais pas j'ai découvert que je m'aimais je pouvais m'aimer et me respecter et faire des choix qui soient bons pour moi tout en menant une vie avec des valeurs et que c'était pas antinomique et que j'avais pas besoin de me sacrifier et pour terminer un petit conseil que tu nous donnerais tu parlais de prendre des risques juste avant mais peut-être quelque chose que tu aimerais crier au monde que tu aimerais avec ce que tu as vécu tout ce que tu as appris pour l'instant si on pouvait tous retenir quelque chose de ton parcours qui pourrait nous aider dans notre vie intérieure à tous ça serait quoi ? alors c'est un peu iconoclaste je dirais qu'il ne faut avoir ni regret ni remords on a fait ce qu'on a pu au moment où on l'a fait il ne faut pas se retourner le passé est fini demain ça n'existera peut-être pas alors vivez ici présent ici et maintenant merci beaucoup merci à toi Jonathan merci à vous les amis d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout mais juste avant de partir n'oubliez pas de vous abonner c'est notre seul indicateur pour savoir si ce média doit continuer d'exister on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode je compte sur vous à très vite ous-titres par Jérémy Diaz ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501